Je ne sais pas si vous nous voyez ou pas, mais du coup, je vais quand même m'entrer à la caméra. On ne voit rien du tout, c'est très bizarre. Attends, j'ai envie de vous ouvrir comme ça. Donc, Félicien Peké-Komey, qui est architecte urbaniste, qui a travaillé essentiellement dans des agences d'urbanisme parisiennes, qui vient de Clermont-Ferrand. Adrien Picandé, architecte qui est originaire de Creuse. Camille Chastané, architecte urbaniste qui a essentiellement travaillé en agence de paysage, qui est originaire du Cantal. Et moi-même, du coup, Justine Cossanel, architecte urbaniste originaire d'Aveyron, qui a essentiellement travaillé aussi dans des agences de paysage comme Camille. On va parler en français. Si vous avez des questions ou que ça va trop vite ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à prendre la parole et nous demander peut-être d'expliquer en anglais. On ne sait malheureusement pas parler italien, mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que vous compreniez notre discours. Donc voilà, on est installé à Paris. On est tous originaires de cette région au centre de la France, qui est le Massif Central. On travaille essentiellement dans le Massif Central aujourd'hui. Et de temps en temps, on a des projets à l'étranger qui sont pour nous l'occasion de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, d'autres savoir-faire. Donc, on a eu la chance de travailler, par exemple, au Mexique, en Haïti, en Croatie. Et aujourd'hui, les deux projets qu'on va vous présenter, je crois que Francesco l'a dit, il y en a le premier qui est dans un village qui s'appelle La Basana, en Espagne, et le deuxième qui se trouve aux Prêcheurs, en Martinique, en France, dans les Antilles. Ces deux projets, ils ont lieu dans deux villages ruraux, au contexte bien différent, parce qu'on en a un en Europe, l'autre plutôt climat tropical. Néanmoins, ils sont tous les deux marqués par une histoire très forte et un rapport à la terre qui est encore aujourd'hui très important. Et donc, on a choisi de vous présenter ces deux projets-là parce qu'ils ont été fondamentaux dans notre début d'exercice et ils reflètent pour nous assez bien notre engagement que Adrien va vous présenter. Rapidement, c'est vrai que ces deux projets racontent de nos engagements forts qui sont à la fois notre intérêt pour les campagnes, les milieux ruraux. Donc, on est tous originaires et ce sont des lieux où on a grandi, qu'on a vu se transformer, évoluer de la bonne manière ou d'une manière un peu plus triste parfois. Et ces territoires-là, on les aime bien parce qu'ils recèlent de beaucoup de ressources finalement qu'on a parfois oubliées, à la fois des ressources humaines, des savoir-faire, un patrimoine à la fois naturel, architectural. Et on pense que de faire projet là-bas, c'est une manière de réactiver ces ressources, de renouveler les pratiques et d'aller réfléchir sur... Justement, parce que l'enjeu, c'est le manque de moyens, c'est aussi des fois des territoires qui sont délaissés, isolés, mal desservis. Donc, voilà. Et c'est aussi une manière de se rapprocher des zones politiques locaux qui sont beaucoup plus accessibles que dans les villes plus importantes. Et nous, on fait cette démarche-là d'aller les voir directement et justement d'essayer de discuter avec pour trouver des solutions ensemble sur ces problématiques-là, sociopolitiques, économiques, environnementales, etc. Et évidemment, notre deuxième engagement, c'est aussi générationnel, je pense. Vous êtes tous concernés, c'est la question du risque et du changement climatique. On envisage les risques à la fois sismiques, cycloniques, les risques d'inondation, de submersion, d'incendie, de cesseresse et tout autre risque possible comme une porte d'entrée d'un projet. On considère que la compréhension du milieu dans lequel on intervient devient incontournable et l'intégration de ces aléas naturels sont des données initiales de projet fondamentales. Et donc, en Martinique, l'île, elle est très sujette à beaucoup de risques, mais il y a de multiples risques aussi dans nos campagnes, et notamment la sécheresse, les problématiques d'eau sur lesquelles on essaye de travailler. Donc, on va passer à la présentation des projets. En introduction, rapidement, on souhaitait partager avec vous une référence qu'on aime beaucoup. C'est une fiction de Imago Sequoia qui s'appelle Les îles d'Auvergne. Forcément, ça nous parle beaucoup parce qu'on vous a montré au début de la présentation cette carte géologique de France où on voit le massif central. Et là, en gros, c'est une projection à l'an 2500, équivalent 250 après la montée des eaux, où on a finalement la montée des eaux qui vient s'emparer de la plupart du territoire et émerge uniquement le sommet de certains reliefs du massif central, ce qui vient créer un nouvel archipel d'îles et transformer complètement un territoire, en l'occurrence notre territoire, le territoire dont on est originaire. Et c'est une référence qui croise du coup les deux engagements que vient de vous présenter Adrien. Donc, si vous avez l'occasion de regarder cette fiction, on vous conseille de la lire. Elle est source de pas mal d'inspiration de notre côté. Bien, donc on va commencer par vous présenter le projet La Fabrica des Suelos. Donc, comme dit précédemment, c'est un projet qui se situe en Espagne, précisément dans le sud-ouest de l'Espagne, à côté de Badarros, dans la région Extrémadur. Donc, ce projet fait partie de la session du concours Europe en 14. Et aujourd'hui, donc ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur le sujet. Et depuis le concours, il y a eu quelques suites. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter nos premières idées, donc celles du concours, et vous raconter de quelle manière le projet a évolué. Donc, ce que vous voyez déjà sur cette carte, c'est trois zones où, entre 1940 et 1970, la dictature espagnole franquiste a créé environ 300 villages, ce qu'on appelle les villages colonisés. Donc, la Bazana est un village colonisé. Et donc, au sortir de la guerre civile, il y a eu beaucoup de stigmates. La pauvreté, la famine, le chômage, le mal logement. Et donc, c'est une véritable migration interne qui a eu lieu. Environ 55 000 familles ont déménagé pour atteindre une promesse, une promesse d'une terre, d'un emploi, d'un logement. Ce qui fait référence à notre titre, d'ailleurs, la terre promise. Et donc, ces familles-là ont trouvé, au sein de ces villages modernes, conçus par des architectes espagnols de la Nouvelle Vague, dont Alejandro de la Sota, qui a construit le village de la Bazana. Donc, ces familles-là ont trouvé, dans ces villages autour des grands fleuves, un nouveau mode de vie. Donc, cette création de 300 villages, elle est née d'une décision politique qui a été initiée par le ministère de l'Agriculture espagnole et coordonnée par ce qu'on appelle l'Institut National de Colonisation, qui est l'organisme qui a piloté l'une des plus grandes transformations du territoire du pays. Cette politique de colonisation agraire, elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation des campagnes et de l'agriculture qui était déjà amorcée avant la guerre civile et notamment sous l'influence des modèles italiens, allemands, américains des années 1920. Donc là, je vous ai montré quelques photos du village de la Bazana. On voit un plan en bas d'Alejandro de la Sota et une photo de ce qu'est le village aujourd'hui. Donc, il faut savoir que l'objectif du ministère de l'Agriculture sous Franco à cette époque, il était de faire des campagnes et terres nourricières du pays pourvoyeuses d'emplois. Et donc, l'État a enclenché une opération d'expropriation et d'adaptation des parcelles agricoles. Et donc, les villages sont érigés au sein des vallées des Grands Cours d'Eau, qui sont ici, ici et ici. Et donc, les projets d'envergure tels que le plan Badarros, donc c'est un plan politique qui a eu lieu dans la région Extrémadur, là où est la Bazana, ont fait émerger le village de la Bazana et une terre nourricière irriguée. Donc, de grandes zones d'irrigation ont apparu. Et finalement, c'est un nouveau modèle économique qui a commencé à se mettre en place sur des terres qui, autrefois, étaient plutôt sèches et arides. Le rendement de ces terres-là a été jugé trop faible et peu varié. Et donc, le gouvernement a fait en sorte de mettre tout en place pour les rendre plus rentables. c'est pour ça qu'on a eu des ouvrages tels que des barrages, un réseau de canaux, de fossés qui sont apparus progressivement sur ces territoires. Et donc, le sol, celui du monde rural, il est alors vu comme une terre à coloniser, dépourvue de mémoire et d'histoire. Et les grandes décisions liées à l'acheminement et au stockage de l'eau vers les zones planifiées, ainsi que la transformation radicale des modes d'agriculture vers une rentabilité qui était assumée, témoignent d'une approche du sol comme surface. Et donc, c'est pourquoi on a un découpage des terres qui est assez régulier. Ce sont des terres de 4 hectares qui sont attribuées à chaque habitant. C'est-à-dire que chaque famille va disposer d'une terre de 4 hectares, de deux vaches et d'une maison. Elles sont attribuées selon un tirage au sort. Et une fois installées, ces familles, elles doivent travailler sous la tutelle de l'organisme qu'on appelle l'INC, donc l'Institut National de Colonisation. L'INC va les guider et va faire en sorte d'instaurer des nouveaux modes d'agriculture plus productifs productifs pour l'État. En compensation, du coup, les familles doivent rendre un pourcentage de leur rendement à l'État qui avoisine les 60%. Et au bout de 15 à 25 ans, les familles peuvent espérer être propriétaires de leurs terres et puis, au bout de 40 ans, propriétaires de leurs habitations. Aujourd'hui, la Bazana est totalement habitée, donc il n'y a pas d'habitation vacante, mais c'est essentiellement résidentiel. C'est-à-dire que depuis la libéralisation du marché économique, il y a une baisse d'emplois dans le secteur agricole. On trouve aussi des opérations de logements privés qui se construisent au gré des opportunités, une forte tendance à la résidentialisation et peu de services, peu de commerce. On sait aussi que le travail du sol, le métier d'agriculteur comme en France ou peut-être aussi en Italie, il est vu comme trop contraignant, trop physique, peu lucratif. Et donc, il ne trouve plus le même écho qu'avant auprès des jeunes générations. Mais pourtant, les terres sont toujours fertiles, bien que les infrastructures, elles, soient vieillissantes. Et l'histoire si particulière de ces villages a fabriqué des identités fortes, des communautés d'habitants qui sont restées très soudées. et c'est quelque chose qui nous a frappés quand on a visité pour la première fois et on est persuadés que c'est une des ressources principales de ces territoires. C'est la cohésion qui existe entre les habitants. Et donc, le projet qu'on a choisi de mener, c'est une réactivation du territoire par le sol dans son épaisseur. On considère que le sol par définition est le support du milieu vivant. Il est le garant de la qualité de l'écosystème environnement. Donc, ce qu'on a proposé, ce n'est pas vraiment un projet d'architecture en soi, mais un projet de sol paysager qui promet le retour d'une économie nouvelle. Donc, cette image que vous avez déjà vue montre finalement le dispositif principal de notre projet qui est la plantation de haies et d'arbres qui est le point de départ du projet La Fabrica des Suelos. Peut-être que c'est bien de dire que justement par rapport à l'architecture c'est construire des haies. Oui. Mon associé Camille me souffle que parfois l'architecture finalement c'est construire des haies. C'est aussi construire des haies. donc les haies vous les retrouverez d'ailleurs sur les futurs documents graphiques que vous allez voir. Il y a des mots en espagnol et des mots en anglais donc j'espère que vous allez vous y retrouver. En tout cas je vais essayer d'être assez clair. Donc le projet de la Bazana il se découle selon trois axes donc c'est d'abord un processus économique qui comme sous Franco finalement a contribué à dessiner et à transformer le territoire. Dans une deuxième partie on va parler de cette armature durable sur laquelle on va s'appuyer et qui va produire de la richesse. Et ensuite et je l'ai déjà dit avant ce projet c'est c'est avant tout l'histoire d'une d'une initiative collective et d'une communauté habitante pour faire émerger un projet de bien commun. Donc en ce qui concerne le processus économique brièvement en ce qui concerne les parcelles agricoles l'idée principale était de sortir d'un modèle traditionnel de monoculture et de proposer de redécouper les parcelles en négociant une partie du terrain avec les agriculteurs pour planter des haies. Donc il y a deux types de haies. Il y a des haies d'arbres qu'on appelle des haies vives qui sont constituées d'espèces qui nous serviront plus tard à avoir par exemple du bois de chauffage du bois de construction elles servent aussi à héberger des espèces d'oiseaux mais il y a aussi un dispositif de haies productives qui elles sont situées dans les parcelles agricoles et qui permettent à l'agriculteur d'avoir un revenu complémentaire. Sur nos documents graphiques il y a un code couleur le code jaune représente ce qui est du domaine privé. Les couleurs bleues sont du domaine de la coopérative. Enfin l'idée du projet en créant ces haies d'arbres vives et ces haies productives c'est comme j'ai déjà dit de faire naître une biodiversité en même temps que d'apporter un revenu complémentaire à l'agriculteur et c'est ce qui sera la base de la nouvelle économie que l'on souhaite apporter à la Basana. Donc l'idée c'est de redessiner une armature paysagère ces haies vives vont permettre de de relier le village aux ruisseaux qui sont de part et d'autre et de reproposer une nouvelle trame paysagère et les haies productives vont être la base de la future coopérative agricole. Ici vous avez une vue actuelle de la Basana et donc finalement les choses n'ont pas trop changé le milieu urbain restait le même il y a eu quelques opérations privées mais les terrains aujourd'hui sont toujours cultivés on a pourtant pu la même productivité et peu d'agriculteurs continuent le métier d'agriculteur. L'histoire de l'infrastructure qu'on essaye de mettre en place l'infrastructure paysagère c'est ce réseau comme j'ai expliqué de haies qui vont permettre de créer de nouveaux chemins qui relient le village aux berges des rivières et qui vont permettre aussi de nouveaux usages qui vont aussi apporter de l'ombre sur les chemins et pour les agriculteurs elles vont dessiner le passage des machines agricoles et ce que vous voyez en bleu foncé ce sont les programmes que nous allons activer donc les programmes sont de plusieurs ordres il y a à la fois un compost il y a aussi une matériothèque un marché mais aussi une pépinière qui va permettre d'expérimenter des nouvelles essences et des nouveaux modes d'agriculture et enfin il y aura la création de quelques nouvelles habitations je vais revenir là-dessus plus tard donc là vous voyez le détail des programmes et cette infrastructure dont je vous parlais qui prend du sens avec les haies qui ont poussé les différents programmes dont je vous ai parlé donc l'idée c'était de partir d'un faible investissement c'est pourquoi on a commencé par évoquer le compost le compost il permet aux agriculteurs de bénéficier d'un engrais naturel et c'est aussi le premier pas pour les habitants de la bazana d'un d'un effort collectif de de régénération des déchets de décomposition de recyclage donc la société coopérative va investir dans un premier temps dans cet atelier de compost et l'idée c'est qu'à partir de ce premier investissement on arrive à avoir des retombées économiques ici vous voyez comment le programme vient s'implanter sur le site donc on a à la fois l'atelier de compost l'entrepôt des déchets des bâtiments administratifs des bureaux et ici un jardin d'expérimentation ensuite en ce qui concerne la pépinière donc il s'agit de sélectionner des espèces à la fois pour les aies vives et à la fois pour les aies productives qui elles vont engendrer un bénéfice pour l'agriculteur les nouvelles essences et la production agricole peut être valorisée localement mais aussi à l'échelle de la commune de Gérez de Los Caballeros et justement va permettre de valoriser la production locale l'idée c'est de réhabiliter un équipement qui existe déjà qui s'appelle la hermandade syndicale qui était anciennement l'endroit où on venait inséminer le bétail et donc la coopérative vient symboliquement s'implanter dans cette hermandade syndicale et l'idée c'est aussi de créer de nouvelles habitations des habitations collectives parce qu'il y en a très peu dans le dans le village de la Basana et c'est proposé une offre collective et sociale d'habitation il y a aussi l'esprit supermarché donc pour aller au-delà du 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 stockage des des ressources mais aussi d'un point de vente direct la matériothèque c'est une manière de valoriser la production de bois qui sera issue des des arbres des essences qu'on aura planté et vives et qui pourront permettre de d'avoir de la matière pour pour à la fois améliorer les habitations peut-être construire de 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 nouvelles de nouvelles extensions mais aussi construire les les observatoires qui sont la dernière étape du projet puisque la Basana se situe dans un corridor de de migration d'oiseaux et l'idée c'est en régénérant l'écosystème de de favoriser aussi ce tourisme qui est aujourd'hui un peu marginal et de l'installer définitivement dans sur ce territoire pour en faire une une véritable source d'économie et de tourisme donc ce bois que nous avons extrait des évives va permettre à la fois de construire des habitations mais aussi de d'ériger des observatoires qui peuvent aussi être des formes d'hébergement insolites donc là vous avez une image de ce que pourrait être l'observatoire de la biodiversité locale donc ce schéma je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'idée c'était de montrer que finalement c'est une imbrication de plusieurs programmes en partant de juste d'un d'un compost on pouvait arriver à générer une économie entre le compost la production et la vente de des matières premières mais aussi la transformation on pouvait aussi également avoir cette matériothèque et l'observatoire qui allait générer un revenu complémentaire et finalement l'idée c'était de raconter à quel point avec un investissement disons faible au départ on pouvait à long terme arriver à générer une nouvelle économie sur ce territoire et notamment aussi de valoriser un patrimoine local qui est aujourd'hui peu connu celui de l'architecture d'Alejandro de la Sota dont il reste des traces qui sont quand même aujourd'hui reconnues donc ce sont des maisons à patio qui n'ont presque pas été modifiées donc l'idée du patrimoine ici à la Bazana elle est à la fois architecturale mais aussi naturelle parce que je n'en ai pas parlé au début je vais revenir rapidement c'est vrai que à la base c'est un territoire qui a un patrimoine naturel mais aussi comme on dit avec le jambon gastronomique merci patrimoine gastronomique avec la production de jambon qui est un jambon aussi qui est très prisé à l'échelle locale et nationale même internationale et cette ressource aussi sur laquelle nous on s'est beaucoup appuyé qui est la force de la communauté habitante donc je vais maintenant aborder ce qui s'est passé ensuite donc on a été présenter le projet aux habitants dans un premier temps dans le village de la Bazana en compagnie des autres lauréats qui sont une équipe espagnole et l'idée c'était de se demander de quelle manière on pouvait enclencher un projet et passer de ce projet de ces idées sur papier à un projet réaliste et comment on pouvait concrétiser les ambitions sur lesquelles qu'on avait dessinées et donc l'idée c'était de se dire qu'effectivement il y a une communauté habitante qui est forte et que sans elle on ne pouvait pas réussir à créer une coopérative agricole la coopérative agricole c'était l'essence des deux projets lauréats donc à la fois le projet de l'équipe espagnole et le nôtre et donc il a fallu remettre en question nos idées et faire un projet commun et donc nous avons proposé pour cela de faire des ateliers sur place pour mieux connaître le territoire en savoir plus sur les modes d'agriculture actuels et comment on pouvait améliorer les choses et créer cette dynamique qu'on avait essayé de représenter sur le projet du concours et donc il y a eu deux ateliers le premier atelier nous a permis de récolter un certain nombre de données de comprendre quels étaient qui étaient les gens qui voulaient s'investir qui étaient les agriculteurs quels produits quelles essences étaient produites aujourd'hui et finalement ces ateliers se sont traduits par beaucoup de visites donc nous avons visité les infrastructures hydrauliques donc les barrages le réseau de canaux mais aussi nous avons fait plusieurs parcours à travers les parcelles agricoles pour justement identifier ce que l'on appelle ici la figure territoriale des parcelles irriguées donc la Basana se situe ici et finalement le réseau de terres irrigables englobe trois villages Brovales qui se situe au nord Valwengo au milieu et la Basana donc nous avons identifié ces parcelles et avec la région qui est le commanditaire du projet l'idée c'était de faire intervenir des spécialistes pour comprendre comment on pouvait monter une coopérative agricole comment on pouvait mutualiser des moyens et quel était le produit qui pouvait être rentable donc on a identifié plusieurs agriculteurs qui étaient motivés pour participer et finalement ce projet il a rassemblé plusieurs générations des générations qui ont à peu près notre âge qui ont une trentaine d'années qui ont qui ont véritablement envie de relancer une économie autour de l'agriculture des ingénieurs mais aussi des agriculteurs qui sont aujourd'hui en fin de carrière qui ont 60 ans mais qui ont envie de transmettre un héritage et donc l'idée c'est de se dire que dans le village il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent s'investir mais il y a aussi les autres habitants parce qu'une coopérative agricole c'est plusieurs métiers c'est à la fois donc la production des aliments mais c'est aussi la transformation c'est aussi la vente la commercialisation la communication et donc l'idée de ces ateliers c'était aussi d'identifier quels étaient les profils qui pouvaient s'investir dans la coopérative ensuite malheureusement nous on n'a pas de on est architecte on est urbaniste et c'est pas nous qui pouvons créer la coopérative donc aujourd'hui tout est ce qui s'est passé c'est qu'une véritable communauté s'est construite autour du projet de la coopérative et qu'il ne manque plus que l'apport de la région pour lancer le projet enfin l'atelier nous a permis de au-delà de la coopérative agricole de se lancer dans un plan directeur avec la région Extrématur qui lui va permettre de cibler des actions concrètes donc ici vous avez le plan de la Basana et donc nous avons identifié en compagnie des habitants et des services techniques de la région des actions prioritaires à mener donc il s'agit de dépolluer les cours d'eau de les rendre accessibles il s'agit aussi de de réhabiliter les anciens équipements qui datent du régime de Franco que ce soit la laiterie ou le le séchoir ou bien la l'airmandade syndicale dont je vous ai parlé tout à l'heure qui eux peuvent abriter les futurs locaux de la coopérative mais aussi les programmes que nous on essaye de mettre en place c'est à dire la matériothèque le compost etc donc il y a des actions à la fois paysagères et finalement des actions de type architectural donc à l'échelle du bâtiment il y a l'idée aussi de 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 vouloir intervenir sur les espaces publics donc les six places que on vous a montré au début sur le plan d'Alejandro de la Sota peuvent être requalifiées dans le cadre de ce plan directeur et et enfin la 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 réhabilitation des réseaux donc les canaux et le barrage vont être un sujet crucial pour le maintien de la coopérative agricole puisque la ces terres ces terres irrigables dépendent véritablement aujourd'hui de du réseau hydraulique et ce qui se passe aujourd'hui c'est que le la bazana peut bénéficier d'aide de l'union européenne mais pour cela il faut que qu'elle montre qu'il y a un véritable projet qui soit engagé et donc ça aujourd'hui c'est un véritable enjeu donc en 2021 donc aujourd'hui il y a eu plusieurs élections politiques qui ont qui ont ralenti le projet donc à la fois des élections municipales et des élections régionales donc la municipalité et la région sont les deux protagonistes importants du projet et donc aujourd'hui la région essaye de relancer le plan directeur pour qu'on puisse cette année retourner sur place et engager les actions prioritaires donc voilà j'ai terminé sur la présentation de la bazana voilà je termine sur cette photo parce que comme je le disais tout à l'heure l'une des réussites des ateliers c'est d'avoir d'avoir regroupé un certain nombre de personnes qui étaient motivées et qui voulaient prendre aussi le projet prendre l'initiative de porter le projet donc sans nous cette fois-ci et la balle comme je le disais tout à l'heure la balle est dans leur camp puisque c'est à eux de créer la coopérative par contre sans la région ils ne pourront pas engager le projet je ne sais pas s'il y a des questions peut-être qu'il faut que je le voie sur le chat il n'y a pas de questions et bien on continue sur le deuxième projet donc le deuxième projet il se situe en Martinique donc là on passe sous les tropiques dans les Antilles ce qui est assez intéressant avec ce projet on trouve c'est que on travaille dessus depuis quelques années maintenant on a commencé à travailler dessus lorsqu'on était encore étudiant donc sur une étude territoriale à l'échelle de l'ensemble du village du Précheur où le sujet c'était uniquement regarder à l'horizon 2100 on a des données de montée des eaux qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il faut faire donc un peu un champ libre sur cette notion du risque sur cette commune-là et récemment on a gagné un concours de 20 logements de relocalisation pardon de 20 logements sur cette commune-là donc du coup il y a vraiment on va vous raconter un peu tout le projet dans le temps à la fois la stratégie territoriale jusqu'à l'échelle architecturale sur lesquelles il y a des suites on va vous raconter un petit peu on espère que ça va être construit rapidement même si ça prend un petit peu son temps voilà tout l'enjeu du projet donc c'est la notion du risque c'est une population qui est confrontée à une montée des eaux et à une multitude de risques que je vais vous présenter juste ensuite et tout l'enjeu c'est vraiment de leur donner envie de partir de se mettre en sécurité en essayant de faire en sorte que ce déménagement-là ne soit pas ne soit pas très traumatisant pour vous présenter un petit peu le site on est ici on est au Précheur c'est au nord nord caribe de la Martinique dans les Antilles il s'agit d'un village de 1400 habitants c'est une des communes les plus pauvres les plus pauvres de France c'est vrai que dans l'imaginaire collectif la Martinique ça renvoie plutôt à un paysage de sable blanc avec des plages des cocotiers et là on se trouve à l'inverse absolu dans le nord de la Martinique le paysage il est marqué par la présence d'un volcan qui est encore actif qui s'appelle la montagne Pelée on n'a pas un tourisme de farniente mais plutôt un tourisme de nature et c'est une commune qui est quand même très rurale avec une activité essentiellement tournée autour de l'agriculture et de la pêche mais la véritable spécificité du Précheur et la raison pour laquelle on a travaillé dessus je l'ai déjà un peu j'ai déjà un peu spoilé mais c'est que c'est un village qui est confronté à la quasi-totalité des risques majeurs qui sont connus donc notamment je vais aller lister il y a l'inondation le risque volcanique par risque volcanique effusif et explosif on a aussi la liquéfaction le séisme l'érosion côtière la houle les laars les laars c'est des sortes d'avalanches sauf que c'est pas de la neige c'est de la boue et de la pierre qui descendent depuis la montagne Pelée et qui en gros viennent dévaster cette portion là l'embouchure de la rivière et en parallèle de tout ça on a aussi un autre phénomène qui est le recul du trait de côte dû à la montée des eaux donc là si on regarde cette cartographie elle répertorie l'ensemble de ces risques et leur emprise sur la commune du Prêcheur ce qu'on voit c'est que c'est le bourg quasiment tout entier qui se retrouve avec ce risque fort oui risque fort désolé donc notamment on a la majorité de l'habitat mais on a aussi la route littorale qui se trouve ici qui permet de connecter le village au reste de l'île il faut savoir c'est que le Prêcheur ne s'est pas toujours trouvé en bordure littorale au contraire jusqu'au 18ème siècle pardon l'habitat était plutôt disséminé dans les hauteurs dans les creux des ravines donc c'est les tout petits points noirs qu'on voit par ici et en fait on descendait sur le littoral uniquement pour les activités de pêche ou activités commerciales on vient à cette époque là on vient au Prêcheur en bateau et la première route royale sur le long du littoral elle est construite uniquement en 1851 ce qui se passe c'est qu'en le 8 mai 1902 le volcan de la montagne Pelée fait éruption il fait 28 000 victimes sur le Prêcheur et sur la ville qui se trouve juste au sud du Prêcheur qui s'appelle Saint-Pierre Saint-Pierre auparavant c'était la plus grande ville de la Martinique on l'appelait le petit Paris du coup cette éruption elle détruit totalement ces deux villes il y a une deuxième éruption qui a lieu en 1928 où les populations ont pu partir parce qu'on a pu prévenir les populations en amont néanmoins les dommages matériels ont été colossaux à la suite de ces deux éruptions les autorités décident de rayer le Prêcheur de la carte en disant c'est trop dangereux vous n'avez pas le droit de revenir on n'habite plus ici et la population avec le maire du Prêcheur qui s'appelait Georges Nadeau si je ne dis pas de bêtises décident de revenir et de braver le danger de manière illégale en invoquant l'argument nourricier parce qu'on est sur les flancs de ce volcan des sols qui sont extrêmement fertiles du coup le fait que ces sols soient extrêmement fertiles et propices à une agriculture riche leur sert de prétexte pour revenir s'installer ils reviennent s'installer et par peur du volcan au lieu de venir s'installer sur les flancs de la montagne en hauteur ils viennent s'installer de manière illégale le long du littoral afin de pouvoir fuir plus facilement en bateau en cas de nouvelle éruption donc ce qu'on voit aujourd'hui finalement cette urbanisation du prêcheur elle traduit cette histoire là c'est le conjugué du coup de ces phénomènes naturels et réglementaires donc ils viennent s'installer de manière illégale ici selon une bande plus ou moins épaisse en fonction de la topographie mais mais du coup tout le sujet c'est aujourd'hui en raison du phénomène d'érosion et de la montée des eaux il est à nouveau question de survie il faut de nouveau repenser cette manière d'habiter le prêcheur donc toute cette histoire là finalement elle apporte quand même une réponse et une explication à cet attachement très fort de la population à ce territoire là donc on nous a souvent posé la question pourquoi il reste pourquoi il ne parte pas je pense que cette histoire là elle raconte vraiment l'attachement de la population donc pour ce territoire et auquel il faut qu'on trouve une réponse aujourd'hui ce qu'il faut aussi savoir c'est que ce cas là il n'est pas isolé au sein de l'île on a aussi un autre village dans lequel dans lequel ça s'est déjà produit c'est le village de Makouba nord-atlantique où les populations ont refusé de partir et où et qui a laissé vraiment une image assez traumatisante au sein de Martin Quay où des gens ont continué à habiter alors que les maisons se détruisaient au fur et à mesure du temps et nous quand on y est allé il y a quelques années il y avait encore deux ou trois personnes qui habitaient là-dedans et ça c'est vraiment le schéma qui pour nous est à bannir complètement donc il y a cette citation de Vitruve qu'on aime bien enfin qu'on a un petit peu réinterprétée qui était donc au départ c'est pour parvenir à la Vénustas à la beauté on doit d'abord satisfaire la fonction et la qualité constructive nous on se l'est plutôt réinterprétée dans le sens pour donner envie d'être de déménager d'être relocalisé pour nous il était primordial de satisfaire deux choses c'est de répondre au mode de vie local et le deuxième c'est d'assurer une protection vis-à-vis des risques donc pour pour essayer de comprendre ce mode de vie local et les ressources locales qu'elles soient essentiellement constructives et paysagères on a fait une sorte de travail d'enquête un relevé un peu des situations banales et ordinaires qu'on a pu croiser la première situation c'est ce qu'on appelle le Lolo c'est le restaurant de bord de mer où on a du coup une partie construite en dur qui est pérenne dans laquelle on a les adductions de réseaux la cuisine les réserves les sanitaires et la deuxième qui est la terrasse qui est construite de manière beaucoup plus souple et en cas de houle on a la terrasse qui qui prend un coup la partie qui est pérenne qui elle reste et préserve ce qui se trouve à l'intérieur mais finalement cette terrasse qui est construite en ossature souple vu qu'elle est construite de manière assez simple le lendemain on la reconstruit assez facilement et rapidement le deuxième modèle qu'on a convoqué qui est un modèle beaucoup plus ancien qui date de l'époque précolombienne ça s'appelle le jardin caraïbe c'est du coup l'habitat à cette époque là il se composait de regroupements familiaux avec au centre le carbet qui veut dire au départ l'abri qui est plutôt une sorte d'équipement collectif si on peut dire qui est une construction assez imposante où on stocke les réserves de nourriture où on se rassemble et tout autour un système de cases beaucoup plus modeste pour les familles où on met un petit peu moins l'effort c'est les pièces dans lesquelles on va uniquement dormir et entre toutes ces constructions là se déploient des cultures de plantes médicinales pour subvenir aux besoins de la communauté ce modèle là plus tard il devient le jardin créole donc on retrouve le carbet et ces systèmes de petites cases avec les plantations qui viennent s'imbriquer entre les cases en bois et enfin le dernier modèle le dernier modèle qu'on avait relevé c'est le tissu actuel donc ce tissu informel illégal qui a été construit du coup suite aux deux éruptions de la montagne Pelée où on voit qu'on a on a une très forte proximité entre les habitations un espace public piéton qui est une sorte d'enchaînement de petites venelles enchevêtrées aux tracés un petit peu labyrinthiques qui sert essentiellement à l'évacuation des eaux de pluie aussi enfin qui accueille la canalisation des eaux de pluie vous n'êtes pas sans savoir qu'en milieu tropical on a une saison des pluies qui est très forte et cette évacuation des eaux de pluie elle est primordiale dans les espaces publics et ensuite on voit aussi à l'échelle de l'habitat où on a un rapport intérieur-extérieur qui est très fort avec souvent ce qu'on appelle les varangues c'est des terrasses qui sont couvertes qui sont parfois autant voire plus importantes que la surface du logement intérieur fermé donc ces références-là nous ont servi à la fois dans la réflexion de l'échelle urbaine mais aussi la réflexion de l'échelle architecturale donc là on va passer à la partie où on va vous présenter plus le projet donc le projet à la fois à l'échelle urbaine comment on vient construire un quartier et le projet architectural donc au départ la stratégie à l'échelle de toute la commune du Prêcheur elle s'est fondée en premier lieu sur les infrastructures paysagères et leur dynamique pour esquisser un nouveau dessin du village à savoir une géomorphologie qui est présente qui est des mornes et des ravines ce qui fait une espèce de profil un peu comme ça du coup avec accompagné pardon d'une mobilité en bateau via la mer donc finalement on avait trois axes un peu le slogan du projet c'était habiter les reliefs en sécurité comme on a pu le voir avec la carte des risques qui sont donc les lieux qui sont préservés cultiver les creux et se déplacer via le littoral en bateau on avait proposé une recomposition spatiale du bourg autour de trois types d'intervention le premier c'était la relocalisation des centres de gravité en hauteur notamment l'école qui aujourd'hui se situe ici et du coup lorsqu'on a des lars c'est à dire donc s'écouler de boue et de pierre qui descendent de la montagne elle se retrouve en première ligne de mire donc c'était un peu le prétexte de la relocaliser en hauteur dans Morne pour amorcer pour commencer à amorcer une habitude tous les enfants qui se situent donc en sécurité en hauteur la présence d'une cantine et de salle de sieste qui était propice à accueillir du coup un refuge collectif les gens ont l'habitude d'aller là-bas les enfants aussi on a la réserve alimentaire et les lits pour faire en sorte de pouvoir accueillir la population le temps du phénomène la deuxième intervention c'était la mise en place de nouvelles infrastructures d'appontement ici pour permettre de partir en bateau il y a certains ponts qui sont déjà présents mais en rajouter certains et de créer de nouveaux espaces publics pour reconnecter ces ponts jusqu'aux équipements publics qui viennent être relocalisés dans les hauteurs et enfin la dernière intervention c'est donc cette migration progressive accompagnée de l'habitat qui se situe aujourd'hui ici et qui va donc être petit à petit grignoter par cette montée des eaux donc venir les implanter en hauteur en lien avec ces nouveaux espaces publics et ces nouveaux équipements collectifs donc là pourquoi pourquoi on parle de désir de donner envie aux gens de partir c'est aussi parce que les réponses actuelles qui sont apportées c'est ce genre de modèle-là qui est calqué sur un modèle métropolitain où les surfaces d'appartements sont très petites le rapport à l'extérieur est quasiment inexistant la vue donne sur un parking les sols sont imperméabilisés et les populations entre rester au bord de la mer et habiter ici le choix est quand même assez vite fait donc c'est des gens qui restent dans leur maison au bord de la mer et les quelques fois où l'eau rentre dans la maison ils viennent se mettre en sécurité ici quelques heures et puis ils repartent donc ça c'est vraiment pour nous la mauvaise réponse et ce qu'on ne voulait absolument pas dessiner donc du coup comment faire pour pour que ce déménagement soit une source de de désir comment dessiner un nouveau quartier je l'ai dit donc la la migration de l'habitat vient s'implanter sur les hauteurs sur les mornes ce qui veut dire donc habiter la pente habiter des terres qui sont aujourd'hui en partie cultivées qui sont arborées donc l'idée du projet c'est de venir insérer l'habitat en prenant en compte ces dynamiques naturelles qui sont déjà en place notamment l'hydrographie qui induit qui induit directement des risques d'inondation et de glissement de terrain donc il faut absolument se prémunir de ces risques d'inondation et aussi en parallèle préserver les continuités écologiques même les amplifier de sorte à participer à un aménagement de quartier qui s'inscrive vraiment dans un milieu existant et limiter l'impact sur les sols là c'est aussi pour raconter un peu comment cet aménagement du quartier il vient se construire un petit peu dans le temps avec du coup tout un processus de projet qu'on avait pensé un petit peu sur le temps long on sait que c'est une démarche un peu expérimentale et que les choses vont mettre un peu le temps à arriver qu'il y avait une première une première phase qui était donc la plantation de vétivère qu'on voit ici qui est qui est une plante qui permet de dépolluer et de renforcer naturellement les terres de créer des terrasses progressives de manière naturelle donc qui commence à constituer à fabriquer un peu un sol qui servira d'assise pour les logements en parallèle on a les ateliers avec les habitants de sorte à voir avec eux les typologies dont ils ont besoin finir de négocier un petit peu les aménagements intérieurs des logements pendant tout ce temps là du coup on a ce paysage qui se construit donc en parallèle des plantations de haies de vétivère on a aussi la plantation de haies les arbres qu'on commence à pousser donc tout ce paysage qui se met en place la première étape ici c'était la mise en place d'un équipement collectif où on a donc une cantine un atelier d'expérimentation des matériaux qui vient se mettre en place entre le quartier qui existant et le futur quartier donc on va vous le montrer sur le plan MES juste après donc qui va aussi accueillir un éco-tourisme avec des petits bungalows des tentes donc commencer à avoir pareil des habitudes qui se créent sur ce site là ensuite des murs en gabion qui viennent continuer d'asseoir un petit peu ces terrasses dans la pente parce qu'on a une pente qui est très forte à 30 entre 20 et 40 degrés voire plus pour cent bon et ensuite on a donc cette construction de logements qui vient prendre part au milieu de ce paysage et qui vient s'imbriquer la danse qui donne ici on l'a on l'a en plein masse donc on voit à la fois les haies de ces haies de vétivère qui viennent qui viennent donc comme je l'ai dit maintenir stabiliser dépolluer les sols limiter leur érosion et le modeler en parallèle duquel on a donc des haies ici agroforestières qui assurent donc les continuités écologiques qui les renforcent et qui accueillent une agroforesterie à usage collectif donc qui permet de délimiter un peu les espaces du quartier et de remplacer les clôtures l'idée c'était de ne pas avoir de clôtures au sein du quartier mais plutôt d'avoir une trame paysagère qui permette de délimiter ces espaces-là ces haies elles peuvent être associées à des noues afin d'infiltrer de drainer les eaux de ruissellement et de les diriger vers ici le talveg qu'on a donc là qui est non bâti et donc sur ce plan masse ce qu'on essaie de montrer c'est on a trois types de nature qui permettent de lier l'habitat la première c'est donc un corridor naturel et agroforestier donc à usage public collectif ici qui met à distance des habitations qui est mis à distance des habitations en cas de cyclone éviter qu'on ait des chutes d'arbres sur les habitations ensuite on a une nature productive avec une agriculture vivrière qui reste restituée et des jardins partagés qui sont cultivés donc c'est tout ce qu'on peut voir ici ici où on a des jardins qui sont partagés ou ici encore et enfin une nature domestique avec des jardins particuliers qui sont offerts pour chacun des logements donc ça c'était aussi un des atouts pour une des plus-values au fait de déménager c'est que en montant on gagne on gagne un jardin qui sont ici on s'appuie on s'appuie sur un cheminement qui est existant qui est celui-là qui est enlacé pour permettre d'accéder en hauteur et et on aimait bien se tracer parce que ça nous permet de créer une réelle imbrication entre la nature et l'habitat et du coup en fonction de l'implantation dans la pente on a deux types deux typologies de logement en fonction de si la pente est de de son inclinaison je vais faire mon nom vous le verrez tout à l'heure voilà je ne sais pas si je pense à autre chose pour le plan mas non voilà ici là on voit du coup cet équipement collectif dont je vous parlais tout à l'heure pour faire la liaison avec le quartier qui est existant qui se trouve ici en contrebas avec donc la partie un peu touristique camping qui vient s'implanter ici oui équipement collectif qui qui sert aussi de refuge en cas de phénomène pour les pour la population de ce quartier-là et du quartier en contrebas ou étant donné qu'on a de la même manière une cuisine partagée et un camping on a la possibilité d'accueillir la population et de la mettre en sécurité donc là on voit c'est un plan on zoom un peu plus on voit un plan de rez-de-chaussée de ces logements-là où on voit tout le travail qu'on a essayé de faire qui est une réelle imbrication entre l'intérieur et l'extérieur donc on a essayé de représenter de manière aussi fine les aménagements extérieurs que ce soit les jardins qui sont partagés cultivés que la partie d'élevage ou que les jardins domestiques on a essayé de dessiner ça autant que l'intérieur du logement pour lire une sorte de continuité intérieure extérieure peut-être en position alors ensuite c'est un processus qui est encore en cours avec les habitants et ils posaient enfin ils nous posent nous toute une série de questions qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui puisqu'on parle de ce projet et du coup une des questions les plus importantes et qu'on a ressenti aussi dans les rencontres avec les habitants c'était de savoir en fait ils savent le problème et le danger et le risque du coup pendant longtemps la question c'était de leur faire accepter qu'il fallait partir parce que l'eau monte et maintenant ils veulent bien partir mais la question c'est quelle va être la qualité du logement et surtout sa solidité et sa robustesse et du coup nous on s'était en fait pour pouvoir parler d'architecture et de qualité spatiale on est d'abord parti d'un constat et puis d'une manière de concevoir qui était de se dire partons des conditions physiques désirables et désirées parce qu'aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure Justine a montré le modèle des logements qui étaient calqués sur le modèle métropolitain ces logements là ils peuvent exister en Martinique parce qu'on construit en béton et parce qu'on a un climatiseur qui vient rafraîchir l'air intérieur et en climat tropical là c'était de trouver avec des dispositifs spatiaux comment on permettait de se protéger du soleil de la pluie qui est très forte en saison des pluies et de faire circuler l'air à l'intérieur de manière naturelle pour pour avoir une qualité d'atmosphère intérieure fraîche et qualitative et du coup ça nous oblige d'une certaine manière à repartir sur des fondements assez simples et presque évidents de l'architecture où la construction elle joue un rôle d'interférence climatique entre une atmosphère ambiante et une atmosphère intérieure ou en tout cas protégée qu'on veut générer et ensuite donc tout ça c'était pour se demander quelle qualité de logement on veut apporter et ensuite se pose une autre question pour nous qui était quelle place prend l'architecture ou l'architecte dans un contexte où l'habitat aujourd'hui est auto-construit de manière informelle et illégale quand on sait qu'aujourd'hui 90% plus de 90% de l'habitat individuel dans le monde est construit sans architecte du coup qu'est-ce que ça veut dire d'insérer une question d'architecture dans un processus où on va devoir reloger des gens qui ont toujours été habitués à construire eux-mêmes leur logement et du coup on a pensé aussi le logement dans cette logique là donc on voit ici des axonométries éclatées des différents registres de construction et on a ici un bloc maçonné qui reprend un peu les références dont parlait Justine sur le bloc dur qui lui va apporter la masse de résistance cyclonique et la rigidité sismique pour résister au séisme et au cyclone et il va être ensuite rempli en maçonnerie de sites et ensuite on a une partie modulable en ossature bois qui elle va pouvoir évoluer et être facilement auto-constructible à la main par peu de personnes et on va pouvoir choisir plus facilement où est-ce qu'on va adjoindre les pièces autour de ce bloc dur qui lui permet d'apporter la fraîcheur par l'inertie thermique et tout autour et on vient le protéger de l'extérieur aussi par ce système de sature bois et enfin on vient compléter l'enveloppe avec des sortes de tissages légers qui vont venir servir de brise-soleil qui vont pouvoir être fusibles donc disparaître en cas de cyclone mais comme ils sont tissés avec des matériaux locaux et faciles à mettre en oeuvre ils peuvent être reconstruits rapidement et puis ensuite s'ajuster à la course du soleil pendant le quotidien du coup on a ici maçonnerie avec la terre du site le bois pour la partie modulable et puis l'enveloppe qui va être en fibre et ces trois registres de matériaux ces trois registres de construction ça donne trois registres d'espace qui sont aussi trois registres d'appropriation possible du processus de construction par les habitants du coup là on voit un exemple et on voit que finalement on arrive à des choses le but c'était de simplifier au maximum pour apporter le maximum de possibilités et d'usages et donc on reconnaît ici le fameux bloc parasismique paracyclonique auquel viennent se rajouter les différents éléments qui profitent du coup de sa structure et de sa résistance et puis tout autour la varangue donc c'est cet espace extérieur couvert qui se déploie tout autour du logement du coup ça met à la fois à distance le rayonnement solaire et la pluie du logement et de la construite du clos couvert tout en déployant un espace protégé d'usage extérieur et vous avez à droite du coup la version cyclone qui un peu comment ça se passe en repli donc c'est un épisode qui dure entre 24 et 72 heures donc un et trois jours où on se réfugie plutôt à l'intérieur en ayant rapatrié en fait l'ensemble du mobilier qui sert de et une chose importante qu'on essaye de mettre en place en ce moment qui va un peu à l'encontre de la réglementation c'est qu'on voit ici qu'en fait on a deux chambres donc c'est un T3 enfin on appelle ça comme ça en France et la réglementation c'est 60 mètres carrés pour deux chambres plus un séjour plus la cuisine et là ici tout l'enjeu c'est de montrer qu'on est dans un climat où on ne vit pas dedans mis à part pendant la période cyclonique que vous avez à droite et où du coup pour chercher à avoir le maximum de qualité de ventilation naturelle et de fraîcheur autant vivre à l'extérieur de manière protégée du soleil et de la pluie et c'est pour ça qu'on a ce séjour extérieur qui se déploie ici et ce qui permet de réduire la surface de clôt couvert à construire donc la surface de mur et de toit tout en maximisant la quantité d'espace disponible à vivre au quotidien et du coup ça c'est un peu expérimental et on essaye de le mettre en place pour faire accepter légalement qu'on puisse construire des logements où ces espaces-là comptent comme habitables puisque 90% de l'année on va y vivre voilà donc on coupe sur les principes que vous avez vus tout à l'heure et ensuite du coup le système des trois registres il permet sur la base de cet exemple très simple de se déployer après dans une typologie allant de l'habitat individuel sur un niveau à deux niveaux à des maisons à quatre ou cinq chambres et le déployer sur le même système donc avec une base d'un noyau dur on peut déployer autour toute une version différente en fonction de la famille du nombre de personnes de l'orientation de la position dans le site et et des ressources de chaque habitant et du coup c'était de penser dès la conception la possibilité d'évolution du logement donc c'est à dire plutôt structurer des principes qui puissent ensuite vivre par la construction de chaque habitant et du coup garantir la qualité architecturale sans forcément avoir quelque chose de figé dès le départ ensuite ça c'est une partie plus sur la représentation parce qu'on s'est posé des questions sur comment on allait communiquer et faire comprendre nos intentions à des gens qui ne sont pas architectes et qui n'ont pas forcément envie que les architectes se mêlent de leur expliquer comment habiter du coup on avait différents systèmes on avait fait ce qu'on appelait des cahiers donc c'est des petits livrets qui étaient thématisés là il y en avait trois le premier qui était plutôt centré sur les matériaux et les ressources locales géosourcées biosourcées vernaculaires leur montrait qu'en fait c'était pas parce qu'on utilisait la terre par exemple ou le bambou ou le bois enfin disons toutes les alternatives au béton qu'on était forcément dans une architecture archaïque et qu'on arrivait à avoir de la qualité et de la solidité avec les matériaux présents sur le site et disponibles localement ensuite il y avait plutôt un livret où on expliquait ce que Justine présentait tout à l'heure sur l'aménagement de la pente et du coup montrer comment on peut modeler un paysage et habiter là-dessus et avoir finalement qu'un quartier c'est pas forcément que de la ville c'est aussi avoir une gestion du sol qualitative à la fois dans la fertilité de celui-ci avec les haies et la dépollution du vertiver mais aussi dans sa gestion hydrographique qui du coup met en sécurité le quartier c'est-à-dire que la gestion du risque c'est aussi la gestion du paysage et de où va passer l'eau comment l'arbre va retenir la terre comment il va faire infiltrer les eaux et puis ensuite on avait un troisième cahier qui était un peu la combinaison de ces deux-là qui était de montrer comment on réinterprète de manière contemporaine le jardin créole qui est cette imbrication entre habitat et nature entre à la fois activité agricole activité domestique quotidienne dans une disons une une autre logique que celle du cadastre et du parcellaire où chacun a sa maison fermée avec une crouture ou l'opération de logement collectif avec des parkings tout autour ensuite pardon il y avait la question des images donc les principes invariants qu'on a montré tout à l'heure sur les registres de construction c'était de montrer comment ces choses-là peuvent générer des qualités d'habitat et des qualités spatiales en disant la maison peu importe la forme la taille et finalement l'orientation qu'elle va avoir il y a certains principes de vie d'usage et d'architecture qu'il faut qu'on ait systématiquement qui était par exemple avoir une cuisine qui soit à l'articulation entre extérieur intérieur qu'on puisse cuisiner depuis l'extérieur par la fenêtre ou tout simplement accéder par dehors dans la cabine de douche parce que souvent aujourd'hui ils ont une cabine de douche dedans une dehors et c'est toujours celle dehors qui est utilisée du coup ça double et pourquoi pas imbriquer ça pour avoir des relations d'espace un peu différentes et c'était pour aussi expliquer que monter sur les reliefs c'était gagner un paysage qu'ils n'avaient pas aujourd'hui donc on voit sur une colonne on a un paysage vers la mer et de l'autre vers la montagne qui est quelque chose que quand on est au bord du littoral on n'a pas puisque certes on est directement en contact avec l'eau mais on ne peut pas avoir cette relation avec la forêt comme on peut avoir là et du coup c'est un peu à la carte vous voulez votre salle de bain sur la montagne ou sur la mer et la cuisine sur la mer ou sur la montagne et ensuite ces images on avait essayé de les multiplier dans une idée de raconter aussi au-delà plutôt que de montrer le résultat formel architectural photoréaliste de ce que ça allait donner sachant qu'on ne sait pas ce que ça va donner puisque c'est un processus d'accompagnement et d'autoconstruction c'était de rendre compte d'une ambiance des qualités d'usage et par la multiplication des images se rendre compte des possibles du coup on a l'arrivée en bateau comment on peut construire un mur enfin le bloc dur facilement en famille ou avec les voisins les relations avec l'espace public puisque du coup c'est quelque chose d'autre que simplement des tours ou des barres de logement collectif c'est montrer qu'on a une place une vue dessus et une relation avec le voisin et puis après le rapport entre intérieur extérieur et à chaque fois suivant les places enfin la place de la pièce dans le logement et puis la vue sur le paysage et ces images elles ne chercheraient pas une représentation réelle et parfaite de l'architecture mais plutôt à rendre compte un peu comme d'un souvenir ou d'une photographie qui rappelle souvent des ambiances et des moments qui vont au-delà du cadre et de ce qui est représenté c'était d'imaginer plutôt la vie possible là-haut grâce à cette architecture que de regarder cette architecture elle-même et il y a une phrase de Hockney qu'on aime bien puisque c'est aussi référence à David Hockney référence plutôt peinture qui pour un triptyque d'arbre il a mis plusieurs semaines et plusieurs mois à le peindre et du coup il revenait au même endroit chaque matin et il disait je peins avec le souvenir d'hier matin et du coup quand on fait ce genre d'image on se demande aussi est-ce que le rôle de l'architecte c'est pas de peindre le souvenir non pas d'hier matin mais de demain et du coup c'est pas un souvenir mais plutôt un désir donc s'assurer que demain reste désirable et qu'on ait envie encore d'habiter ailleurs ou de se déplacer et ensuite après on avait essayé de rendre ça aussi en maquette avec la même logique graphique où on reconnaît les matériaux directement la manière dont est construite la maison pour que les habitants puissent voir l'assemblage du bloc dur du bloc souple de la toiture de manière assez claire et du coup on est à la fois représentatif réaliste et en même temps encore conceptuel puisque c'est pas une maquette finie avec les couleurs et puis la toiture terminée mais pour qu'on comprenne le processus de construction et ça reprend aussi les mêmes couleurs le même graphisme que les images qu'on a vues précédemment voilà on a fini merci et on tenait quand même à remercier Roberto et Francesco pour l'invitation et l'organisation et l'organisation et on espère en venir bientôt en Sardaigne très content d'avoir participé à ça oui sinon on est là pour des questions et des échanges en espérant qu'on est compréhensibles en français on est compréhensibles et on est compréhensibles et on est compréhensibles et on est compréhensibles